Coronavirus en Belgique, les régions appellent à la levée de l'interdiction de se rendre dans sa seconde résidence. La ministre flamande du tourisme, Zuhal Demir, Enva, appelle à la levée, le plus rapidement possible, de l'interdiction de se rendre dans sa seconde résidence à la mer ou dans les Ardennes. Cette interdiction ne se justifie plus, estime lundi la ministre sur Facebook, soutenue par le ministre président flamand Jean Jambon. Quant à la Wallonie, elle demande que des perspectives soient apportées aux propriétaires de secondes résidences, là aussi le plus rapidement possible. La semaine passée, le Conseil national de sécurité a décidé de ne pas autoriser les séjours dans les secondes résidences avant le 8 juin au plus tôt, ce qui a poussé plusieurs centaines de propriétaires à s'unir pour mettre en demeure l'État belge. Degré, degré, degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus lundi, la ministre flamande du tourisme, Zuhal Demir, et le ministre président régional ont à leur tour estimé que cette interdiction n'est plus tenable. Si vous voulez empêcher les gens d'aller dans leur propriété ou leur caravane, vous devez pouvoir le justifier. Et cette justification est aujourd'hui totalement absente. Au contraire, des voix importantes dans le débat, comme celle du virologue Marc Van Ransd, estiment que cette interdiction est une mauvaise mesure et qu'elle est inutile d'un point de vue virologique, a ainsi écrit Zuhal Demir sur Facebook. Naturellement, des mesures sont nécessaires pour éviter que les gens se rassemblent dans les lieux touristiques, mais c'est la responsabilité des autorités locales et surtout des gens eux-mêmes, a-t-elle ajouté en rappelant que les propriétaires de secondes résidences dans les lieux touristiques font partie du système économique. Une position que partage la Wallonie même, si le propos est plus feutré. La ministre Roilonne du Tourisme, Valérie Debut, MR, indique ainsi recevoir de nombreuses sollicitations de la part des propriétaires de secondes résidences qui se posent des questions et ne comprennent pas le maintien de cette interdiction. « Nous entendons leurs interrogations et nous souhaitons que des perspectives claires leur soient apportées le plus rapidement possible », a expliqué le porte-parole de la ministre Debut. La ministre flamande du Tourisme, Zuhaldemir, Enva, appelle à la levée, le plus rapidement possible, de l'interdiction de se rendre, dans sa seconde résidence à la mer, ou dans les Ardennes. « Cette interdiction ne se justifie plus », estime lundi la ministre sur Facebook, soutenue par le ministre président flamand Jean Jambon. Quant à la Wallonie, elle demande que des perspectives soient apportées aux propriétaires de secondes résidences, là aussi le plus rapidement possible. La semaine passée, le Conseil national de sécurité a décidé de ne pas autoriser les séjours dans les secondes résidences avant le 8 juin ou plus tôt, ce qui a poussé plusieurs centaines de propriétaires à s'unir pour mettre en demeure l'État belge. Degré, degré, degré à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus lundi, la ministre flamande du Tourisme, Zuhaldemir, et le ministre président régional ont à leur tour estimé que cette interdiction n'est plus tenable. Si vous voulez empêcher les gens d'aller dans leur propriété ou leur caravane, vous devez pouvoir le justifier. Et cette justification est aujourd'hui totalement absente. Au contraire, des voix importantes dans le débat, comme celle du virologue Marc Van Ransd, estiment que cette interdiction est une mauvaise mesure et qu'elle est inutile d'un point de vue virologique, a ainsi écrit Zuhaldemir sur Facebook. Naturellement, des mesures sont nécessaires pour éviter que les gens se rassemblent dans les lieux touristiques, mais c'est la responsabilité des autorités locales et surtout des gens eux-mêmes, a-t-elle ajouté en rappelant que les propriétaires de secondes résidences dans les lieux touristiques font partie du système économique. Une position que partage la Wallonie même, si le propos est plus feutré. La ministre Roilonne du Tourisme, Valérie Debut, MR, indique ainsi recevoir de nombreuses sollicitations de la part des propriétaires de secondes résidences qui se posent des questions et ne comprennent pas le maintien de cette interdiction. Nous entendons leurs interrogations et nous souhaitons que des perspectives claires leur soient apportées le plus rapidement possible, a expliqué le porte-parole de la ministre Debut. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.